Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors oui, donc, je m'appelle Jérôme Yon et je travaille au Centre de référence des troubles des apprentissages de l'Anval à Nice. Et parallèlement, je travaille également à la MDPH du 06 et j'ai un cabinet privé. Voilà. D'accord. Et alors, on n'a pas bien entendu, c'est quoi votre profession ? Parce qu'il y a eu un petit trouble. Ah pardon, je suis neuropsychologue. Neuropsychologue. Ok, super. Alors, vous avez gentiment, très gentiment accepté de cette interview. Vraiment, je vous en remercie parce que je pense que ça va être vraiment utile pour plein de gens. Vous m'avez parlé de votre, c'est plus qu'un projet, de votre réalisation qui s'appelle Identidis, I-D-E-N-T-I-D-Y-S-10, comme dyslexique, dysorthographique, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, Identidis, c'est un questionnaire qui est gratuit. C'est important de le souligner, je pense, qui est à disposition de tout le monde. Et c'est un questionnaire qui a la particularité de balayer plusieurs sphères cognitives. C'est-à-dire qu'il existe déjà des questionnaires qui permettent d'évaluer de manière écologique l'impact des difficultés au niveau du TDAH. Il existe également des questionnaires sur le langage oral, etc. Donc, l'idée, c'était de regrouper en un seul questionnaire différents composants. Donc, là, Identidis va regrouper, enfin, regroupe, pardon, plusieurs sphères. Vous avez l'attention, la concentration, l'hyperactivité, l'impulsivité, le langage oral, le langage écrit, les capacités motrices et visuospatiales, et enfin, tout ce qu'on appelle le fonctionnement exécutif. Voilà. Alors, l'objectif de ce projet, ce projet, il est né en 2014. Il est né d'une constatation toute simple au centre de référence des troubles d'apprentissage à l'enval. Quand les gens veulent consulter, ils envoient un questionnaire. Et ce questionnaire est constitué de plusieurs signes d'appel. Et je me suis rendu compte très tôt que certains signes d'appel étaient très forts et étaient relativement prédictifs du diagnostic final. Et donc, à partir de là, l'idée est venue de regrouper ces signes d'appel sous forme de questions relativement simples et pragmatiques pour que tout le monde puisse effectivement avoir accès à ces concepts-là, de les regrouper dans un seul document pour tenter d'améliorer le repérage. J'insiste bien sur l'aspect repérage, puisque ce n'est pas un test diagnostique. L'objectif étant d'améliorer, d'optimiser le repérage de ces enfants. Du dépistage, on pourrait dire. C'est ça, c'est ça, tout à fait, tout à fait. L'année dernière, on a mené une petite étude. On a fait la moyenne de l'âge, la moyenne d'âge, pardon, des enfants consultants pour la première fois au centre de référence. Donc, potentiellement, n'ayant pas de diagnostic. Et sur toute l'année 2017-2018, l'année scolaire, on a obtenu un âge moyen de 9 ans, 6 mois, ce qui, pour moi, constitue quand même un âge tardif. Oui. Et on sait bien, et vous en parlez aussi dans vos vidéos régulièrement, de l'impact psychologique que peut avoir un diagnostic tardif avec, effectivement, un impact des troubles au quotidien sans avoir la compréhension de ces troubles. Exactement. OK. Alors, quel est votre... Après tout, c'est quand même pas mal d'années, quelle est votre appréciation sur ce travail ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est utile pour vous ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est utile pour les familles ? Quelle est l'utilité que vous avez retrouvée de cet Identity 10 ? Alors, par rapport à l'utilisation d'Identity 10, la cible était quand même la sphère de l'éducation. Dans mon travail, nous faisons des bilans, vous en parlez aussi dans vos vidéos, et effectivement, c'est toujours un petit peu, je dirais, rageant de faire intervenir l'équipe pédagogique en fin de course. C'est-à-dire que généralement, on fait le bilan, on met en évidence des difficultés, un profil cognitif en tout cas, on oriente vers un médecin, et puis l'enseignant se retrouve toujours en bout de course à devoir appliquer des adaptations pédagogiques. L'idée d'Identity 10, l'objectif premier, c'était de remettre l'enseignant en amont, c'est-à-dire que les enseignants sont présents 80% du temps chez ces enfants, un pouvoir clinique qu'on ne doit pas sous-estimer, et l'idée est de leur donner un outil normé, bien sûr, un outil qui leur permette bien d'orienter plus facilement ces enfants vers les spécialistes les plus adaptés aux problématiques relevées par le questionnaire. D'accord, mais alors du coup, vous avez distribué ce questionnaire, comment vous avez fait la promotion de ce questionnaire, en fait ? Alors, la promotion du questionnaire, c'est par la normalisation. On a eu plusieurs partenariats. On a eu un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale monégasque, qui nous a offert les portes des écoles. On a eu, bien sûr, un partenariat avec l'Éducation nationale au PACA. Et à partir de là, effectivement, on a rencontré les inspecteurs. On a tenté d'appuyer, on va dire, le petit plus du projet. Et bon, ils ont été convaincus. Et on a distribué le questionnaire en masse. Il y a 1 000 de mémoire, à peu près 1 080 familles qui ont répondu. Donc, on a eu en retour 1 080 questionnaires. Tous n'étaient pas exploitables, puisqu'on a effectivement travaillé sur la finesse des profils. Au total, Identity se regroupe un peu plus de 680 enfants, finalement, par rapport à la normalisation. Tout ça, je vous le dis quand même, du CE1 à la troisième. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez retrouvé grâce à l'exploitation de ces questionnaires ? Alors, on a fait pas mal d'analyses statistiques. Alors, ce n'est pas moi qui me suis occupé de l'analyse statistique. Donc, vraiment, on veut se plonger dedans. Sur le site Internet, on a un document qui est très bien fourni. Alors, on a fait une analyse de variance et un alpha de comeback, entre autres. Et ce qui nous a encouragé, c'est de voir qu'effectivement, ces statistiques montraient que l'outil Identity parvenait parfaitement, entre guillemets, théoriquement, en tout cas statistiquement, à faire la différence entre un enfant qui serait atteint d'un trouble, en tout cas, peut-être d'une pathologie, mais en tout cas d'un trouble, d'un enfant qui n'a aucune difficulté d'apprentissage. On a dépouillé les résultats en faisant deux groupes. Un groupe pathologique avec des enfants identifiés. La plupart des enfants identifiés comme pathologiques étaient issus des diagnostics du centre de référence, pour plus de sûreté. Et pour tous les autres enfants qui étaient plutôt dans la case, donc, tout venant, non pathologique, eh bien, ça a été effectivement le travail des écoles. Et bien sûr, on a écarté certains enfants qui avaient des difficultés, peut-être pas de troubles, mais en tout cas, voilà, on a voulu avoir des groupes relativement purs. Aujourd'hui, le retour qui m'est fait des collègues qui utilisent l'identifice et puis aussi des enseignants qui l'utilisent, c'est, on va dire, une aide pour orienter, une aide en plus pour orienter les enfants vers d'autres professionnels. Et pour que le chemin qui fait partie du dépistage, en tout cas, de l'accès au diagnostic, ne se limite pas à un seul professionnel et que chacun puisse, à un moment donné, orienter de manière la plus pertinente possible vers d'autres professionnels. D'accord. Et est-ce que vous avez eu le retour des familles ? Parce que moi, un truc que je constate vraiment, quand je dois faire un diagnostic de TDAH, souvent, je demande aux familles de remplir la DIVA2, qui est une échelle standardisée que vous connaissez évidemment sur le diagnostic de TDAH de l'adulte, mais qui est aussi très, très bien pour l'enfant, d'ailleurs, puisqu'il y a une partie question adulte, une partie question enfant. Et donc, voilà, c'est une échelle qui est un peu longue à remplir, avec beaucoup d'exemples, par contre. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que, finalement, sur l'impression clinique qu'on a, l'échelle en elle-même ne va pas franchement, en tant que professionnel, nous aider vraiment à faire le diagnostic. En fait, en général, elle va complètement dans le sens de ce qu'on voit quand on fait l'interrogatoire du patient, des familles, etc. Simplement, moi, je trouve que cette échelle, elle a un grand intérêt, c'est qu'elle permet aux patients de s'approprier les symptômes, de se rendre compte de ce qui est de l'ordre du trouble et de ce qui n'est pas de l'ordre du trouble. Et en regardant votre identidice, je me suis dit aussi que ça pouvait permettre peut-être aux parents, aux familles et même aux enseignants, aussi, au-delà du dépistage pur, de mieux s'imprégner de ce qu'est un trouble. Et est-ce que vous avez eu ce retour-là, je dirais, des familles, notamment ? Ça a été le premier retour. Globalement, ça a été le premier retour. Quand on a commencé à diffuser l'échelle dans les écoles, on a eu quelques familles qui nous ont contactés parce qu'en remplissant identidice, ils se sont rendus compte que leurs enfants ont coté sur plusieurs items. Effectivement, le retour qui m'est fait des familles, mais aussi, quelquefois, des professionnels, c'est effectivement d'avoir, dans cette échelle-là, rassemblés les tableaux cliniques d'une manière générale. Alors, attention, on n'est pas sur une échelle qui ne se substitue pas au DSM ou quoi que ce soit, qu'en soit clair, mais effectivement, on est sur une échelle qui reprend des signes d'appel qui sont relativement simples d'appréciation au quotidien. Et c'est ce qui fait, pour moi, en tout cas, la puissance écologique de cette échelle. Alors là, vraiment, je suis complètement d'accord avec vous parce que, de toute façon, ce dont on a besoin, ce n'est pas de choses extrêmement fines parce que les choses extrêmement fines, ça se fait par patient, tu dirais. Chaque patient va être né lui-même en tant qu'individu, au-delà même des diagnostics, effectivement, qui sont peut-être plus fournis dans le DSM, etc. Mais de toute façon, quand on aura un patient en face de soi, on ira bien au-delà du DSM, on ira bien au-delà des échelles, de toute façon, parce que les choses sont complètes en psychiatrie et vous le savez très bien. Et simplement, ce dont on avait besoin, effectivement, c'est de faire une sorte de culture populaire, de transmettre des informations, que les gens disent « Ah, ben, donc, quand il y a tel symptôme, peut-être que ça peut être dû à quelque chose de psychique ou de psychiatrique. » Et ça, je trouve, quand j'ai regardé votre échelle, il y a un aspect d'éducation populaire qui m'a semblé évident et hyper important et qui m'a semblé peut-être être l'élément le plus important de cette échelle parce que, de toute façon, effectivement, ça permet d'orienter. Et après, de toute façon, les professionnels, ils font leur job. Ils ont l'habitude, ils connaissent ça par cœur. Mais vraiment, l'échelle en elle-même, ce qui est bien, c'est qu'elle est simple, elle est rapide, elle est bien expliquée, et elle a un vrai caractère d'éducation populaire. Et vous savez que nous, notre chaîne des Fous de Normandie avec notre association, ce qu'on veut, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens connaissent les signes d'appel et puis ensuite, on va avoir des professionnels, évidemment. Il n'est pas question de s'auto-diagnostiquer. Il est vraiment question d'avoir une connaissance générale qui nous amène à nous dire « Attends, moi, ce que je vis, c'est quand même pas normal. Apparemment, ça peut se rattacher à quelque chose d'autre. Je vais quand même aller consulter. » Donc voilà, moi, ce que je voulais vraiment vous dire sur votre échelle. Je précise, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. C'est entièrement, vous êtes dans le public, l'échelle est entièrement publique. Il n'y a aucun intérêt financier parce que vous savez, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui vendent plein de choses. Donc nous, on ne vend rien, évidemment, ni vous, ni moi. Et donc, je vous le dis vraiment de manière très directe. Alors, il y a un truc que je voulais voir avec vous, qui est un de mes petits dadas. Je vous l'ai mis un petit peu en mail. Votre première question sur le TDAH. « Votre enfant a du mal à soutenir son attention, rester concentré longtemps également sur une activité de loisir, et où il a tendance à se désinvestir des tâches nécessitant un effort mental soutenu, entre parenthèses, y compris en dehors du scolaire, exemple, jeu de société. » Et bien là, vraiment, je vous ai une petite remarque. Je pense vraiment que, formulé comme ça, il y aura beaucoup de faux négatifs. C'est-à-dire que vous avez raison, si vous voulez vraiment avoir qu'une valeur prédictive positive très élevée, le formuler comme ça, c'est bien. C'est-à-dire que pour être sûr que si les gens répondent oui, ce soit un vrai signe au TDAH, vous avez raison, la valeur prédictive positive, elle est élevée. Mais par contre, vous allez avoir beaucoup de faux négatifs, parce que, comme vous le savez, dans le TDAH, quand il y a vraiment du plaisir à faire quelque chose et qu'il n'y a pas de stress, les capacités stationnelles sont très bonnes. Elles sont très, très bonnes. Et le vélo d'opamine énergétique. Exactement. Et donc, je voulais juste vous le dire, mais je pense, ça ne veut pas dire que je pense qu'il faudrait reformuler la question. Je ne pense pas qu'il faille la reformuler. C'était juste vraiment pour vous faire une petite remarque. Après, l'intérêt, ce serait peut-être ensuite de bien expliquer, mais ça, les professionnels de toute façon le feront, que quelqu'un qui a un TDAH, il n'a pas forcément un trouble attentionnel tout le temps. Quand il a du plaisir, il n'a vraiment pas de difficulté du tout à rester attentif. Mais voilà, c'était juste une petite... Après, je voulais ajouter quand même qu'associé, on va dire, au questionnaire en tant que tel, on a élaboré un manuel. Et je rebondis sur votre remarque par rapport à l'aspect très populaire, en tout cas, de la construction de l'échelle. On a un manuel qui a pour vocation de prendre la main de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on balaye de manière très, on va dire, très pédagogique. Enfin, on essaie d'être le plus pédagogique possible. L'ensemble des troubles qui pourraient correspondre à chaque serre. Et ça permet, encore une fois, ça va dans le sens de ce que vous disiez, d'intégrer les gens face à une culture du trouble, une culture du repérage qu'on n'aura peut-être pas encore suffisamment aujourd'hui. Ah ben, ça, on est bien d'accord. On est vraiment, vraiment d'accord. Écoutez, moi, je voulais vous remercier parce que vraiment, ça me semble être un outil formidable. Je voulais faire cette interview parce que je pense qu'il faut le diffuser au maximum de personnes possibles, soit les personnes concernées, les familles, mais aussi les enseignants, les professionnels aussi. Un truc que je voulais aussi vous demander, c'est est-ce que le retour que vous avez eu de l'Académie par rapport à cet outil, est-ce qu'il était bon ? Et si oui, est-ce qu'il est prévu de le poursuivre d'année en année ? Et si oui, est-ce qu'il est aussi prévu peut-être de l'étendre à d'autres régions ? Parce que c'est bien de faire des choses dans notre région, c'est super, mais je sais que dans notre région, on aurait vraiment, vraiment besoin de cet outil-là. Alors, du côté de l'éducation, on n'a pas encore de retour global. On a un retour par rapport à des établissements qui nous ont aidés plus particulièrement et qui ont pris le projet à bras-le-corps. Donc là, on a un retour parce qu'on se contacte régulièrement. C'est vrai que d'une manière générale, l'éducation nationale nous a ouvert leurs portes gentiment, pas sans balles, mais en tout cas gentiment, pour les mettre en place. Imaginez bien que ça a été compliqué, mais bon, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que je n'ai pas de retour global sur l'ensemble des écoles qui nous ont ouvert leurs portes. Je ne sais pas si aujourd'hui, ils se saisissent réellement de l'outil. J'espère en tout cas. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas encore de retour. Et après, pour effectivement étendre… Alors, pour les projets, on va dire, on a… Je suis en lien avec un cabinet de Belgique, cabinet pluridisciplinaire, et on a pour projet de transcrire Identilis en application, c'est-à-dire qu'une application iPhone ou Android qui puisse en tout cas remplir Identilis et pouvoir obtenir, on va dire, instantanément les zones vertes et oranges-rouges. Donc ça, c'est le projet, on va dire, à court terme. On a toujours un projet d'étayer les normes. Ça, c'est toujours une promesse qu'on a, c'est-à-dire de pouvoir toujours continuer à rendre les normes d'autant plus fournies, d'autant plus costauds, on va dire. Et peut-être, à voir, parce que c'est assez compliqué, pouvoir décliner une version préscolaire. D'accord, oui. Tout à fait, oui. Oui, oui, ce serait pertinent. Ce serait pertinent, tout à fait. Donc, à voir. Ça demande du temps, mais voilà. Et donc, vous n'avez pas tenté de contacter le ministère de l'éducation nationale pour essayer de proposer. On sait que, manifestement, le ministre actuel semble être plutôt ouvert aux neurosciences. Il l'a montré en donnant un rôle à votre collègue, Sanislas Dehaene, que vous connaissez, évidemment, un de nos grands chercheurs en France, toutes disciplines qu'on se rendue, mais particulièrement, évidemment, lui, il est neuropsychologue, psychologue, psychologie cognitive. Est-ce que vous avez proposé à, peut-être, Sanislas Dehaene ou à Jean-Michel Blanquer de généraliser l'outil et, par exemple, de le distribuer à chaque rentrée à toutes les familles ? Alors, M. Blanquer a un mail de ma part. J'attends une réponse. Voilà. Bon, on va essayer de le taguer. On va essayer de... Ok. Voilà, mais il a un mail. D'accord. Moi, ça me semblerait vraiment formidable parce que, bon, moi, évidemment, comme vous, je suis sur le terrain, voilà, je connais les patients, je connais les familles, un truc comme ça, vraiment, ils peuvent tout à fait le remplir sans difficulté, sans se prendre la tête. Et je dirais que, bon, les enseignants, ils ont un travail considérable. Oui. Ils ne prennent pas forcément le temps de les accompagner, évidemment, d'accompagner tout le monde, comme ça, mais si on distribue juste aux familles, bien sûr, voilà, je pense que ça peut déjà suffire. Et puis, en cas, effectivement, de problèmes particuliers, peut-être avoir des enseignants référents dans les écoles qui ont été un peu plus sensibilisés que les autres à cet outil-là et qui vont pouvoir ensuite orienter vers des professionnels. Ce n'est pas le travail, évidemment, des enseignants, je ne dis pas le contraire, que de faire un diagnostic, mais peut-être que si un enseignant par... par... même... par école, même... enfin, par petite école aux primaires ou plusieurs par collège, eh bien, est formé, un peu sensibilisé, même une formation par Internet, on peut faire des formations par Internet maintenant, eh bien, je pense que ce sera un système vraiment formidable qui permettrait de dépister des quantités phénoménales de patients non diagnostiqués et avec des prises en charge qui sont... dont on le sait, vous le savez, qui sont efficaces, que ce soit en neuropsychologie, en psychologie ou en psychiatrie. Donc... Voilà, c'est-à-dire qu'en plus, c'est des troubles fréquents, facilement diagnostiquables, quand même. c'est pas très difficile de faire le diagnostic, et pour lesquels on a des prises en charge efficaces. Je veux dire, on perd... on perd considérablement de qualité de vie pour les individus. Voilà. Donc, ouais, moi, je... on va... par cette vidéo, on va pas changer grand-chose, mais on va rajouter un petit... un petit tag en plus sur Twitter à M. Tanquer. Voilà. OK. Écoutez, je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Merci. Voilà. Et puis... Il y a possibilité de me contacter et je suis réactif, donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Eh bien, merci infiniment, en tout cas, et puis je vous dis à très bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501